bonjour comment allez vous est ce que vous allez bien j'espère que oui alors aujourd'hui on va vous faire correction des quelques exercices de cette leçon de complément d'objet direct et complément d'objet indirect vous avez bien suivi la première vidéo qui explique cette leçon et cette séance on va réserver uniquement pour la collection des activités pour les élèves de 5e année et 6e année primaire bienvenue alors je m'entraîne il ya je m'évalue je m'entraîne d'abord il faut séparer d'un trait le groupe nominal et groupe verbal c'est de dire tout simplement il faut faire la distinction il faut faire la distinction entre ces deux groupes nominal et groupe verbal reda envoyé une carte postale les touristes s'adressent au guide le guide leur explique le trajet je rappelle encore fois reda à envoie une carte postale les touristes s'adressent au guide le guide leur explique le trajet alors je sépare d'un trait le groupe nominal et groupe alors qu'est ce que je dois faire je dois mettre un trait ici un trait ici et un trait ici d'accord reda à part envoyer carte postale un groupe verbal les touristes d'un groupe nominal s'adressent au guide c'est un groupe verbal le guide c'est un groupe nominal leur explique le trajet c'est un groupe verbal pourquoi parce que à envoyer c'est le verbe envoyer une carte postale c'est le complément de ce vers la même chose pour s'adresser c'est le verbe reda envoyer une carte postale à envoie une carte postale c'est un groupe verbal les touristes s'adressent au guide s'adressent au guide c'est un groupe verbal aussi le guide leur explique le trajet leur explique le trajet c'est un groupe verbal aussi alors qu'est ce qu'il reste reda les touristes et le guide ce sont des groupes nominaux dans les phrases suivantes souligne le complément d'objets directs uniquement lorsqu'il y en a un mon grand-père adore voyager cette région ensemble à la ville le chauffeur du cas conduit les voyageurs à l'hôtel l'agent de voyage réserve libyes dans les phrases suivantes et je suis les deux compléments d'objets directs lorsqu'il y en a mon grand-père à d'envoyer alors où est le complément d'objets directs et voyager le mot voyager mon père mon grand-père adore quoi voyez voyager nos mots voyager c'est le complément d'objets directs c'est la même chose pour c'est le chauffeur du car conduit les voyageurs à l'hôtel les voyageurs les voyageurs alors c'est là ça sera appelé le complément d'objets directs il faut faire attention pourquoi parce que tout simplement il est lié directement avec le sud avec le verbe il n'y a pas de préposition voilà et en même temps on pose la question après le verbe on dit le chauffeur du cas conduit qui à l'hôtel c'est pas acquis ou de qui mais qui l'agent de voyage réserve libyé on dit l'agent de voyage réserve quoi alors les billets c'est un complément d'objets directs les voyageurs c'est un complément d'objets directs voyager c'est un complément d'objets directs à ma vie non c'est vrai on semble à ma vie non non c'est pas un complément d'objets directs alors dans les phrases suivantes entoure le complément d'objets indirects soit lorsqu'il y en a un et celui la préposition qui relie le complément d'objets indirects au verbe alors d'abord il faut lire ces exemples l'explorateur parle de sa découverte voilà je téléphone à mon agent de voyage voilà les sportifs et marché karim parle à salim l'indonésie est un beau pays il se souvient de son voyage karim pense à son séjour à marrakech alors dans les phrases suivantes on tour le complément d'objets indirects lorsqu'il y en a un et souligne la préposition qui relie le complément d'objets indirects c'est oui au verbe l'explorateur parle de sa découverte on pose la question dit l'explorateur parle de quoi de sa découverte alors c'est un complément d'objets indirects voilà sa découverte et 2 c'est une préposition je téléphone à mon agent de voyage alors à c'est la préposition très positif oui au moins l'argent de voyage est un complément d'objets des volontiers allez les sportifs et marcher ou et à eau et de hausse ou et donc la préposition il n'y a pas la préposition c'est pas un complément d'objets indirects on peut classer dans la partie de couple de vie directs pour voir ce qu'il y ait directement avec le verbe les sportifs m quoi marcher un peu placer ici dans le septième exercice alors voilà le complément deux bilan mais ici non 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 l'espèce et un marché mais on n'ya pas de complément d'objets en délais karim par la saline on dit quand même parlent à qui l'indolésie est un beau pays non c'est pas un complément ça et ceci vient de son voyage oui de son voyage je souligne deux et j'entoure son voyage Karim pense à son séjour Oui, à Marrakech non Marrakech c'est à lui C'est à lui, oui c'est à lui C'est un complément cinconstanciel de lui Qu'on va voir après Mais ici c'est un complément d'objet indirect Puisqu'il y a A On dit Karim pense à quoi ? A 106 jours Alors grosso modo L'explorateur parle de sa découverte De préposition, sa découverte, complément d'objet indirect Je téléphone à mon agent de voyage A, préposition, mon agent de voyage Complément d'objet indirect Karim parle à sa découverte A, préposition, sa découverte, complément d'objet indirect Et il se souvient de son voyage De préposition, son voyage Complément d'objet indirect Karim pense à son séjour à Marrakech A, préposition, son jour C, complément d'objet indirect Voilà, je me laisse réfléchir A ces évaluations Alors évaluations Pardon Évaluation C'est quoi évaluation ? C'est une sorte de auto-évaluation S'auto-évaluer Ça veut dire Mettre Il faut faire des activités tout seul Sans l'aide de personne Par exemple, j'explique les consignes Complète les phrases avec un complément d'objet direct Ou un complément d'objet indirect De ton choix Alors il y a ici des vitres Il faut remplir soit un complément d'objet direct Ou un complément d'objet indirect A mon choix Bien sûr, suivons les verbes Par exemple, prends Elle a besoin d'un complément d'objet direct Ah non, c'est le besoin d'un complément d'objet indirect Parle Elle a besoin d'un complément d'objet indirect Serre Complément d'objet direct S'occupe Complément d'objet indirect Et ainsi de suite Il faut compléter les phrases avec un complément d'objet direct Ou un complément d'objet indirect De ton choix Utilise comme complément d'objet direct Ou complément d'objet indirect COD ou COI Chacun des mots suivant dans une phrase Vous choisissez soit Touriste Joue le rôle de COD ou COI C'est la même chose pour le pilote C'est la même chose pour le bagage Vous avez combien de lignes ici ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Par exemple ici, touriste On peut faire deux phrases Soit avec complément d'objet direct Ou indirect C'est la même chose pour le pilote Et bagage Chez grâce en soi C'est clair ? Vous avez bien compris ? Voilà On a expliqué la leçon dans la vidéo précédente Et cette vidéo Je viens de vous expliquer Et de corriger quelques activités D'entraînement Pour la leçon de complément d'objet direct On a déjà vu comment identifier le groupe verbal Et reconnaître et utiliser le complément d'objet direct Et le complément d'objet direct Voilà C'est tout pour le moment Merci beaucoup A très bientôt Mes chers élèves De 5ème année Et 6ème année primaire C'est tout 5ème et 6ème année primaire C'est tout Merci Merci beaucoup A la prochaine Véduo Oui Sur notre chaîne Je communique TV Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz